1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxello dans lequel vous en appréciez pas d'impro... Alors, vous vous situez présentement à l'endroit depuis lequel vous écoutez le podcast, je suis Hichamel Amoury et il s'agit de l'épisode 5 de la saison 5, c'est quand même cool au niveau numérique je trouve. Un peu de contexte, hier veille du jour de diffusion de ce podcast, de cet épisode, par définition vu que hier c'est la veille, nous étions le 29 octobre et figurez-vous qu'il s'agit de la date de mon anniversaire. Bon anniversaire Hichamel ! Merci et pour l'occasion, je sais pas ce qu'il m'a passé. C'est fou, c'est à la fin un bon anniversaire en retard et en avance. Oui, c'est dingue ! Il y a les deux zigotos qui m'accompagnent, à savoir Isobrassel et Manu Henneberg qui ont préparé des trucs, mais je sais pas quoi et tout ce que je peux savoir c'est qu'en face de moi, il y a un mec qui me ressemble bizarrement, vraiment chelou. C'est un miroir. Ah oui c'est ça, Iso a refait un peu de déco, elle a mis un miroir au milieu de la table, un miroir déformant pour une version alternative, un peu plus jeune, un peu plus intellectuel peut-être. Intelligent, dirons-nous. Donc en face de moi il y a Anis Alamouri qui est mon frère, que j'aime. Je suis le frère de l'autre, qu'il aime. Et Anis qui était venu dans la saison 2, tu me souviens bien. Oui, dans cet même espace dans lequel nous nous enregistrons. C'est rare qu'on enregistre ici, mais tu viens toujours ici. C'est vrai ? Je me suis dit c'est la base. Pour moi c'est ici et vous ne changerez rien à mon avis. Il faut savoir que comme l'a dit nous avons préparé des petites surprises en sachant que la première surprise était la présence tout simplement d'Anis. Voilà. Et quelqu'un a sonné et les deux m'ont regardé genre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Franchement avec un timing parfait, on venait d'enregistrer l'épisode précédent. Il y a eu un petit truc de deux minutes le temps de dire ah ouais c'était bien bon allez peut-être qu'on va faire la suite. Mais du coup j'aurais pu, si j'étais venu en avance, j'aurais sonné pendant un épisode. Ça aurait été énorme. Ça aurait été pas mal non plus. J'aurais dû faire ça ouais. Allez, on l'a refait. Allez, laissez-moi, je me casse. Donnez un coup de marteau sur la tête d'Hicham qui l'oublie. On vous promet que ce ne sera pas juste des private jokes. Oui, on vous promets. Je pense qu'il y aura une valeur à ce qui va être fait improvisatiquement. Je ne fais pas cette promesse. Et ce qui est très drôle c'est que Hicham présente l'épisode et qu'il ne sait même pas qui a préparé quoi. Mais qu'est-ce que c'est ? On n'a rien préparé à part une vaste blague. C'est trois impros peut-être ? Trois impros. Ok, apparemment ça s'est tacté. Trois impros, des contraintes diverses et variées pour du fun et du challenge. Ok, ils ne savent pas non plus apparemment. Bon bah bravo. Super. Et puis écoute, on a fait un vœu au début de cette saison qui était de se surprendre. Oui, oui. Et accessoirement, je pense que la troisième chose, ça avait une vénération de ma personne. Enfin ça j'espère. Be careful what you wish for me. Ou alors ça va être genre on va faire une appro de tes pires moments. Oh non. Oh putain, je vous déteste. Mise en boîte. Mise en boîte. Et on a invité Coet. Horrible. Qui t'a bien connu. Et en fait, voilà, à partir de là, je ne sais plus quoi faire. Eh bien, tu peux nous donner la parole pour la première improvisation ? Ok, je vais faire ça. Ise, tu as l'air de vouloir la parole pour cette première improvisation. Oui, je veux bien. Et bien effectivement, nous allons faire que des improvisations sur le thème de Hicham. Wow. Et du coup, qui de mieux que les frères, elle a mouru pour jouer ce genre de choses. Et vous allez d'abord jouer une comédie musicale qui va s'appeler Bike the Musical. Parce que l'amour du vélo du thème n'est plus à démontrer. Mon corps est marqué d'abord à l'encre par les tatouages qu'il a fait et puis par les nombreuses chutes qu'il a fait. Alors que ce soit dit, vous allez jouer ce que vous voulez pendant cinq minutes et à des moments, parfois je ferai. Non, c'est ça. Pardon, excusez-moi. On ne peut pas toujours gagner. Merci. Mais il faut que j'apprenne à la faire, sinon ça ne va pas fonctionner. C'est quoi le son ? Quand je ferai, ça veut dire qu'on pose l'improvisation et je vais vous proposer une instrumentale pour commencer une chanson du temps que j'aurais voulu. Et si ça fait d'out, on continue l'impro sans chanson. Si ça fait, c'est la fin de l'impro. Donc on verra s'il y a une, deux, trois chansons. On verra selon mon beau vouloir. D'accord, d'accord. Tu as regardé d'une ? Toi ! C'est pas grave. Et oui, donc à Nice, tu vas chanter. Ah bah oui, peut-être. Je chante tous les jours de ma vie. Bah oui, chaque jour que Dieu fait. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. C'est normal. Oui, je sais. C'est tout. Attention, c'est parti. Bike the musical ! Tu vas trop vite ! Attends-moi ! Je ne t'attendrai plus. Plus une seconde. Bon, j'ai menti, je t'attends. C'est un rêve fou que tu as ! Mais nous n'attendrons jamais la ville des vélos ! Jamais on n'y arrivera ! C'est elle au sommet d'une côte infernale ! Pause ! Non, c'est pas le bon bouton ! Attends-moi ! Minute ! Donc, nous en étions à... Ah, on n'attendra jamais la ville des vélos ! La ville des vélos, c'est mon seul rêve ! La ville des vélos, au sommet de la côte ! Comment l'atteindre avec une bicyclette ? Eh bien, il faut... Pédaler, 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 pédaler... Un endroit où tout est plat, où tout n'y a que des pistes cyclables ! Il y a des faux pour vélo, il y a des petites remorques, il y a des roues supplémentaires, il y a pas de montée, il y a plein de descentes ! La ville des vélos... Et surtout... Il n'y a aucune... ...voiture ! Oui, mais on va jamais atteindre cyclotopie à ce rythme-là ! Je n'ai jamais plus graissé ma chaîne depuis au moins trois ans ! Et toi, ton vélo, il a les pneus à plat ! Il a les pneus à plat, mais tu sais ce qui n'est pas à plat ? Non ! Mes muscles et ma volonté de faire ! Henri, jamais on arrivera à la ville des vélos ! C'est un rêve... Henri, attends-moi ! ... Et qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes hors des limites ! Hors des limites de quoi ? Hors des limites du terrain de Bagnole City ! Vous pensez quoi ? Vous pensez atteindre cyclotopia, c'est ça ? Oui ! Oui ! Et c'est pas vous avec votre bicyclette ! Un moteur qui allez nous empêcher d'y aller ! Et avec quatre roues ! Et un habitacle ! ... La vie appartient à ceux qui sont motorisés ! Motorisés ! La vie appartient à ceux qui sont dans des cabines de fer ! Cabines de fer ! Jamais je n'ai voulu avoir un moteur sous mes feuilles ! ... Sous tes fesses ! ... ... ... Qu'est-ce que vous allez faire de nous ? Qu'est-ce que vous allez faire de nous ? Et bien c'est très simple ! On va faire demi-tour et vous allez retourner à la ville des bagnoles ! Vous avez un truc pour attacher les vélos à la voiture ? Ouais ! Ah non ? Allez hop ! Mettez vos vélos là ! Oui bien sûr ! Allez hop ! Voici mon vélo ! Vous avez de la chance que je vous ai trouvés parce que... Vous savez que vers Vélotopia il y a des saloperies qui rôdent ! Il paraît qu'il y a même... Quel genre de saloperies ? Des trottinettes musculaires ! Des trottinettes musculaires ? Ouais ! Des trottinettes sans aucun moteur, sans aucune assistance électrique ! Des trottinettes qu'il faut jamais brancher sur secteur ! Je ne vous crois pas monsieur ! Ah oui ? Monsieur je ne vous crois pas ! Ah bon ? Et pourquoi est-ce que vous ne vous croyez pas ? Regardez mes yeux qui ne vous croient pas ! Pourtant je suis dépositaire de la loi et de l'ordre ! Et bien pourtant je pense que ceci est un mensonge ! Une mensongerie même ! Ah oui ? Et je ne croirais pas en ces trottinettes musculaires tant que je n'en aurais pas vu une ! J'arrive pas à attacher mon vélo ! Et bien vous savez quoi ? Il manque des roues ! Allez-y alors ! Mais si vous vous faites bouffer tout cru par des trottinettes musculaires, venez pas vous plaindre après ! Je savais, c'était… C'est trop dangereux ! Les trottinettes musculaires, je savais qu'elles étaient là, elles nous attendent ! Mais n'est-ce pas un destin plus heureux que de vivre dans la fumée d'un pot d'échappement ? Non ? Ne penses-tu pas ? Si, c'est vrai, sans doute ! Je comprendrais que tu fasses machine arrière, mais moi je dois y aller ! D'accord ! Bon, j'ai laissé le vélo chez le monsieur, j'irai à pied ! Prends le mien ! Je te suis à pied ! Au sommet au-delà de la colline Il y a une ville magnifique Elle arrive, elle est apparue dans l'horizon C'est Cyclotopia ! Une trottinette musculaire me suit Et me transporte Elle m'emmène vers la vie Elle me transporte dans l'autre sens du terme Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia est bientôt là ! Cyclotopia, Cyclotopia, Cyclotopia tout en les bras ! J'adore Cyclotopia, je m'y promène avec toute ma famille ! Nous sommes heureux, nous voyons les buildings, ils sont en forme de cubes tels que dans une autre ville ! Et pourtant nous sommes bien à Cyclotopia ! Henri, Henri ! Les trottinettes musculaires, elles décisent vraiment, regarde ! Oui, elles sont le prix de beaucoup de travail dans cette belle ville ! Malheureusement elles sont maudites ! Cyclotopia, 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 Cyclotopia ! J'ai pas mis mon casque, mais c'est pas grave, il m'arrivera jamais ! Waouh ! Waouh ! C'était autobiographique ! Waouh ! Trois chansons en une impro, bien joué ! Oui, oui ! Bien joué ! Il y a des fois où j'ai regardé Anis et j'ai genre, est-ce qu'il va chanter ? Ah non, il va pas chanter ! C'est ça ce qui est beau ! J'ai chanté dans ma tête ! C'est un sport sans filet au final ! C'est un sport sans filet ! Eh bien, merci pour cette improvisation ! Merci ! Oui ! Le sandwich au caca ! Le sandwich au caca ! Pardon ? Non, c'est bien ! C'est à moi la suite ! Ok, je n'ai absolument rien compris à ce qui vient de se passer, mais je pense ne rien comprendre à ce qui va se passer maintenant ! Manu, apparemment c'est à toi que va revenir la main, j'imagine ! Ça va me rester en tête par contre ! Cyclotopia ! Alors, pour enchaîner après ce grand succès qui a été Cyclotopia, et suivant une logique qui nous a été transmise par Hicham lui-même, la logique du sandwich au caca, nous allons faire maintenant l'improvisation dont nous sommes la moins sûre ! Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, Auditoris dont on n'a rien préparé, mais nous vous manipulons depuis le début. Régulièrement, nous testons des nouvelles catégories en les plaçant au milieu de l'émission et en se disant que si l'impro est mauvaise, comme il y a une impro dont on est à peu près sûr et qui sera à peu près bonne au début et à la fin, et Cyclotopia a prouvé que cette logique était vraie, en tout cas pour la première partie de l'émission, eh bien, vous, au final, vous vous direz, « Oh, c'était quand même chouette ! » Bon, le milieu n'était pas ouf, mais c'était quand même super chouette ! Tu n'as jamais appelé ça en cinq saisons ? Non, je ne crois pas ! Mais il faut faire gaffe à ne pas faire un sandwich de caca ! Tu mets une tranche de pain au milieu ! Alors, Hicham, nous avons parlé de ta première grande passion qui est le vélo, et ta deuxième grande passion, évidemment, c'est toi-même ! Et puis, comme tu passes des journées entières à monter les épisodes et donc à entendre ta voix, on s'est dit qu'une manière formidable de te rendre hommage était de te faire jouer avec toi-même ! Oh, punaise ! C'est énorme ! J'ai donc isolé des répliques que tu as prononcées, des phrases que tu as prononcées lors de divers épisodes dont on n'a rien préparé, et tu devras improviser entre les répliques de toi ! C'est un sandwich au diamant, là ! Alors, c'est l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre ! Oh non ! Putain ! Et oui ! Et bien ! Cyclotopia ! Cyclotopia ! Tu te sens les bras ! Et bien, Hicham, tu vas jouer avec toi-même ! Ça commence par une réplique de toi à laquelle tu vas pouvoir répondre avant que ça en peine ! Il y a dix répliques ! À la fin de la dixième réplique, ce sera la fin de l'impro ! Belle aventure avec toi Mimicham ! Merci beaucoup ! Attention, c'est parti ! Un autre, s'il vous plaît ! Ça suffit pour toi, je suis désolé, t'en as déjà bien assez pris comme ça ! Tu veux que j'aille te chercher un autre haïstie ? Va plutôt de toi te chercher un haïstie au bar d'en face ! Tu me fais pitié ! Tiens, assez bu comme ça, rentre chez toi ! Ça sent un peu le renfermé ! Et le violino ! Pardon ? Écoute ! C'est peut-être un rad miteux, mais c'est le seul rad qui t'accepte encore ! Alors, à moins que tu veuilles te bourrer la gueule en face d'un distributeur de boissons, t'as pas le choix que d'être ici ! Refuse d'être vu avec une personne telle qu'est toi devant toi ! Oui, je sais ! C'est pour ça que j'ai mis des rideaux occultants aux fenêtres ! J'ai fait tout ça pour toi ! Maintenant... S'il te plaît, arrête de boire ! Prends un verre d'eau, un soft, quelque chose ! Qu'est-ce que... Enfin, je ne suis qu'un secrétaire, après tout ! Non, tu n'es plus un secrétaire ! Tu es une épave ! Une enclume coulée au fond du canal ! Moi, je sais tout ce que tu aurais pu être ! Tu aurais pu être un barman ! Tu aurais pu être un barman comme moi ! Mais non, tu as voulu aller dans le secrétariat et taper et dactylographier toute la journée ! Tu vois ce que ça a fait de toi ? Laisse ce tabouret en place ! Tu ne vas pas... Tu ne laisses ce tabouret en place ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Me frapper avec mon propre mobilier ? Laisse tomber, Hicham ! Tu es une épave ! Pas qu'il est censé rester dans les annales, mais plutôt qu'il se remémore des bons moments ! Mais je... Je me remémore des bons moments ! Cette fois, tu m'avais fait un balzy smash ! À ta soirée, chez toi là ! C'était vraiment bon ! Tu avais ça dans le sang de faire des cocktails, Hicham ! Mais non, tu as choisi... La facilité et la norme ! Pourquoi tout le monde se moque de moi en permanence ? Pfff ! Que veux-tu que je te dis ? J'avais déjà parlé ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Que veux-tu que je te dis ? J'avais déjà parlé ? Ça m'intéresse pas... Oui, non mais... Oui, j'ai bien... Je ne comprends pas ce que tu veux dire ! Ça m'intéresse pas spécialement à les paillettes ! Ouais, c'est bien ça le problème ! Tu n'as pas voulu... Accueillir la brillance dans ta vie ! Et voilà ce que tu es devenu ! Gris éterne ! Comme du béton ! Mais aujourd'hui... Je serai le Hicham que tu n'es pas ! C'est très intéressant de voir à quel point tu t'imitais toi-même ! Oui, tu prenais l'accent ! Tu prenais la voix ! Je ne fais pas exprès ! Un espace de mimétisme depuis longtemps ! Des personnages, écoute, tu les imitais ! Et comme ça, tu sais ce que c'est de jouer face à quelqu'un qui fait... Ça c'est super clair ! Et c'est très agréable ! Il était méga bourré l'autre Hicham ! On ne comprenait rien de ce qu'il disait ! Pas spécialement les paillettes ! Oui, il manquait des mots ! Parfois ! Par ma faute ou par votre faute ? Comme quand on fait une impro avec toi Hicham ! On ne comprend pas toujours tout mais on joue avec quand même ! Elle fait genre, on dirait Anis ! En fait, une des répliques, c'est moi ! Mais vraiment, j'ai déjà entendu des gens dire mais vous avez vraiment la même voix ! Et je fais genre, ah bon, pas tant que ça ! Et en fait là, au début, quand j'ai entendu la première, je fais genre, on dirait vraiment que c'est Anis qui a parlé ! Les gens disent ça ! Les gens disent ça ! Les gens disent ça ! Après, est-ce que c'est vrai ? Et tu n'aimes pas les paillettes ! Je suis pire si je me souviens de ce moment ! Ouais, c'était paillettes ! Non ! C'était une question ici en sucre saugrenue ! Oui, oui, ça oui ! Tu avais dû dire genre sucre ou paillettes ! Non ! Fluo ou paillettes ! Fluo ou paillettes ! Est-ce que vous préférez des vêtements fluo ou des vêtements paillettes ? Fluo ! Moi aussi, c'est plutôt fou ! Voilà ! Pas spécialement paillettes ! J'aime pas spécialement les paillettes, donc... Ouais ! Je crois que c'était ça la vraie citation de base ! Mais VLC a un peu bouffé des débuts et des fins de phrases ! Oui, mais ça laisse de la place à Lyon ! On réécoute le truc complet ! Samada ! Samada ! Samada ! Il bouffe un peu des mots ! Bref, merci beaucoup ! Je suis sûr que ce n'est absolument pas dû à ton talent de monteuse ! Absolument pas ! Tu montais ça extrêmement bien ! De manière vraiment très lucide ! Pas du tout à minuit et demi ! C'est ça ! J'allais dire à l'avance ! Dans des temps décents ! Et très raisonnable pour mon sommeil ! Et la qualité de sommeil de ma compagne ! Eh bien, nous arrivons déjà à la dernière impro de cet épisode ! Eh ouais ! Oh là là ! Mais que va contenir cette improvisation ? J'en ai pas la moindre fucking idée ! Qui doit parler maintenant ? Moi ! C'est Ise ! Eh bien, vas-y Ise ! Moi ! Malgré une surprise légèrement spoilée ! C'est pas très grave ! Nous allons faire une dans la pièce à côté avec une arrivée secrète ! On verra si tu arrives à deviner l'oeuvre dont nous nous sommes inspirés ! Ah non ! Ah 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 ! Quel débilot ! Dans la pièce à côté, je vais donc passer un extrait d'une oeuvre cinématographique mystérieuse ! Et vous allez voir à la fin... Je sais pas lequel ! A la fin de ce passage... Moi je pense que c'est un film avec Jack Nicholson ! Vous allez pouvoir jouer ce qu'il se passe dans la pièce à côté ! Evidemment, si vous connaissez l'oeuvre cinématographique mystérieuse, n'hésitez pas à vous réinventer ! Oui ! Est-ce que vous êtes prêts ? Un air de défi dans le regard ! Comme son père ! Laisse-nous ! Tu dois faire tout ce que la révérende mère exige ! Vous congédiez ma mère dans sa propre maison ! Approche ! Approche ! À genoux ! Comment osez-vous user de la voix sur moi ? Mets ta main droite dans la boîte ! Ta mère t'a prié de m'obéir ! Alors, une fois que ton grand frère sera sorti de là, ce sera ton tour ! D'accord, mais je dois aussi mettre les chaussures qui grincent comme lui ? Oui ! Alors, où est ta perruque ? Où est ta perruque ? Ah, ma perruque... Je l'ai oubliée ! Je crois que je l'ai oubliée ! Pose une acte, tu n'as pas ta perruque ! Non, j'ai... Tu n'as pas ta perruque ! Mais mon crâne est beau comme ça ! Ce n'est pas une question de crâne, c'est une question de tradition ! Nous en aurons une tradition millénaire ! Ton frère est en train de devenir le clown qui contrôlera toute la famille ! Est-ce que tu veux devenir le clown qui contrôlera tout ce que ton frère ne contrôle pas ? Quoi ? Est-ce que tu veux... Ne me fais pas répéter ! Tu as toujours été le petit impertinent, comme ton père ! Regarde cette petite fleur que j'ai trouvée, tu veux la sortir ? Oh, c'est joli ! C'est quoi ? Tu es prêt ! Ça ne fait aucun doute ! Que tu aies une perruque ou pas, ce n'est pas important ! Je vois en toi l'âme du clown, le gag, le ridicule, le pathétique ! J'ai peur d'une chose ! Qu'est-ce qu'il y a ? La boîte ! Il y a un diable dedans, il va sortir ! Quand je vais devoir toucher la boîte, il va sortir ! Il va y avoir un diable qui va sortir de la boîte ! C'est ça qui va se passer ! Peut-être ! Ou alors, cela te soudera des gants aux mains pour que tu sois éternellement maladroit ! Pour que tu sois éternellement maladroit ! Et que plus aucune action ne soit simple pour toi ! Plus aucune action ne soit simple pour toi ! Pour toi ! Pour toi ! Ah ! Ton frère a échoué ! Mon frère a échoué ! Tu m'avais promis qu'il n'y aurait pas d'ingé-son et il y a un ingé-son qui parle ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Dans cette maison de cirque, on fait appel à tous les artifices de la scène ! Pour la gloire de la famille ! Allez, rentre dans cette pièce ! D'accord ! Qu'est-ce que tu veux ? Il y a fait avoir collision entre l'œuvre et la pièce d'à côté ! Et vous vous êtes bien réinventé parce qu'il n'y a pas de diable dans la boîte ! Pour ma défense, on aurait deviné ! que c'est Inception alors quelle était l'oeuvre pour nos spectatoristes c'était Seven non ? dans la boîte à la fin c'est Charlotte Rampling le film on sait Charlotte Rampling avec une voix d'I.A on aurait dit que c'était une voix d'I.A je me suis fait la réflexion tu crois qu'ils ont mis Charlotte Rampling elle est francophone donc c'est sans doute elle qui s'est doublée elle-même on dirait que c'est N.I.A qui l'a doublée les fins de mots étaient très tranchées mais comme dans le film de base donc le film de base, Charlotte Rampling un biopic assez passionnant d'ailleurs le 2 sort en novembre le 2 je me dois quand même de traduire la private joke c'était d'une celui de Denis Villeneuve vu que l'autre je ne l'ai pas vu c'est très différent j'ai essayé j'ai pas réussi j'ai pas réussi mais je pense que ça se tente quand même une soirée d'une moi j'ai bien aimé j'aime bien enfin bon bref on n'est pas là pour parler d'une si justement pourquoi est-ce qu'on a choisi d'une pour toi ? est-ce que tu peux expliquer c'est vrai parce que je suis insupportable parce que tu es quoi ? insupportable parce qu'après chaque enregistrement qui se passe chez Isham il fait vous voulez faire une partie d'une j'ai les dernières extensions et on doit à chaque fois trouver des bonnes excuses de se barrer et on commence à plus en avoir une excuse c'est genre nous n'avons pas 4 heures et pour le moment il a acheté ses excuses mais on sait bien qu'un jour il les achète pas il nous en voudra qu'il téléphonera à Kélina et à Valentine pour dire non elles savent que vous restez personne ne vous attend en dehors de cette maison c'est-à-dire qu'on a dû inventer des relations de 4 ans et de 1 an pour moi pour pouvoir échapper à ce genre de choses et bah oui ça vaut le coup et bien c'était la dernière improvisation oui c'était la dernière pardon je présente mais oui pardon c'est toi qui présente c'était la dernière improvisation de cet épisode oh là là j'espère que vous avez passé un bon moment ah bah oui ça est-ce que toi tu passes un bon moment oui 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 tout n'était pas agréable alors c'est trop beau il a dit tout n'était pas et puis son micro est physiquement tombé c'était très drôle il a lui-même il s'est suicidé c'est dur hein l'impro audio oui le public rate tellement de choses ah ouais et nous aussi non c'est dur c'est dur on a plein de ressources qu'on n'a pas mais il y a plein de trucs qu'il n'y a pas ouais mais du coup il y a plein de trucs qu'il y a enfin pardon non pas par exemple Charlotte Rampling Charlotte Rampling ça n'a aucun sens d'un pro moi j'ai fait un match avec elle plutôt sympa ouais ok il y a longtemps un match avec elle un match d'un pro un match de foot un match d'un pot un match d'un pot un match d'un pot elle a gagné elle gagne est-ce que tu as un coup de coeur ou est-ce que tu veux skipper en fait c'est toi qui présente est-ce que vous avez des coups de coeur vous j'en ai rien à battre c'est à propos de moi cet épisode donc je vais vous poser la question Annie est-ce que tu as un truc à dire ? le regard au ciel j'ai un coup de coeur oui ouais bah j'ai un petit coup de coeur que je peux présenter aux auditeuristes alors c'est assez bon c'est pas si connu mais c'est possible d'entrer en contact avec ce coup de coeur c'est une personne qui se trouve à Bruxelles qui est improvisateur et alors marrant il est là dans la salle et il a sorti un EP il n'y a pas longtemps je vois la personne à qui tu fais référence mais il a oui vu que voilà on est dans le le timeskip il a sorti un EP il y a deux jours c'est ça ? deux jours il est vachement bien hier un EP très très bien et du coup c'est Ishingiri son nom de scène son nom normal de naissance c'est Isham El Amoury c'est mon coup de coeur moi de plus le coup de coeur pour la personne je suis sûr que mon coup de coeur là je l'ai choisi sur la personne il s'avère qu'il a aussi une activité de musicien si j'avais choisi un coup de coeur musique ça aurait été ça je pense est-ce que si tu avais choisi un coup de coeur culinaire du coup ça aurait été les onigili ou rien à voir ? non ça aurait été un plat que Isham a cuisiné il n'y a pas longtemps qui était délicieux voilà je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'était un genre de curry c'était très bon c'était l'homme complet ouais c'était bon et bien tout ça merci Anis bisous je t'aime je fais un bisou à ce micro Isham nous a appris le truc pour faire un vrai bruit de bisous dans le micro tu te fais bisous à ta main en plus j'adore faire bisous avec toi en plus qu'on avait appris ça ah oui c'est vrai en fait tout le nexus tout le nexus de ce qui s'est passé dans cette émission en général c'est avec toi il n'y a que deux épisodes en fait si j'ai bien compris trois parce que j'ai assisté à un autre est-ce que t'en as enregistré deux ah oui moi je l'ai vécu comme un mais oui tout ça pour dire que donc je profite de cette plateforme pour parler d'une entreprise entreprise musicale que je lance c'est un groupe ou en tout cas un projet musical qui s'appelle Ishingiri donc comme Isch comme Ischam H-I-C-H et In-Giri comme ça se prononce et c'est un EP de quatre titres sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et dont je suis très fier en tant que musique et il y a également qui va avec un clip pour l'un des morceaux qui s'appelle Perplex qui est sur Youtube donc Ishingiri sur Spotify et Bandcamp et Perplex par Ishingiri sur Youtube n'hésitez pas à aller venir ça je suis également sur Instagram avec at Ishingiri et venez me voir là-dessus et voilà c'est fait ça faisait longtemps que ça devait sortir et ça m'a beaucoup fait peur mais c'est dehors 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 depuis hier pardon je m'en vais ok au revoir merci c'était je suis très reconnaissant de Manu et Iseux pour m'avoir pour m'avoir fait cet épisode je m'attendais pas et au revoir la viande laissez-moi laissez-moi pour m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 ...